Pessac Léonien 2023, un millésime marqué par une grande hétérogénéité à tout point de vue, dans les réussites, dans le niveau de qualité, mais aussi dans le style des vins. Des grandes réussites dans des styles de vins fruités, immédiats, parfumés, assez légers en structure. Pessac m'a beaucoup frappé dans sa gourmandise immédiate, j'en aurais volontiers bu au déjeuner, tellement c'était effrayant, parfumé. Et des réussites dans des vins qui, au contraire, sont des vins de matière, avec beaucoup de tannin, avec des vins qui s'inscrivent dans la garde, parfois un peu austères, car on n'a pas le gras qui accompagnait naturellement des millésimes comme 2020 ou 2022. Donc un millésime est érogène, et là je parle des rouges. En revanche, les blancs, qui eux ont été vendangés plus tôt, donc qui n'ont pas connu ce deuxième été, avec ces fortes chaleurs, qui ont d'ailleurs permis la maturité des rouges, là la réussite est plus homogène, avec des acidités qui sont bien présentes, et qui donnent du relief au vin, de l'élan, une intensité aromatique. Globalement, un coup de cœur pour les blancs. Je dirais qu'il y a des vins intéressants, mais c'est vraiment au cas par cas. Et le second vin de Obahi, Obahi 2, absolument, enfin le grand vin est remarquable, mais dans son côté avenant, exubérant, fruité, délicieux, c'est un vin qui m'a frappé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada